Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4. Par oui, dans cette émission, nous allons accueillir une nouvelle invitée pour un relooking, mais pas que. Cette invitée va nous partager son histoire et son parcours de vie avec Dieu. Coiffure coupée en 4, bonjour ? Oui bien sûr, pour une coupe. Très bien, c'est à quel nom ? Swan Nebou. Super, je vous attends Swan. A tout de suite. Bonjour Swan. Bonjour Gladys. Bienvenue dans notre émission Coupée en 4. Alors Swan, mon rôle à moi, ça va être de te relooker et ton rôle à toi, ça va être de nous raconter ton histoire. Mais avant de passer aux choses sérieuses, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Ben écoute, si on pouvait un peu les dégrader, les pointes. Ouais. Et puis, après, voilà, je te laisse... Très bien. Je te laisse être inspirée. Ok, donc toi, tu as juste choisi de couper les points, de les dégrader un petit peu, histoire de redynamiser un petit peu tout ça, et de faire un beau petit coiffage. D'accord, donc ça, c'est pour le côté capillaire. Mais avant de sortir ma paire de ciseaux, Swan, qu'en est-il de toi ? Tu viens de la région parisienne, mais aujourd'hui, tu vis près de Saint-Nazaire. Tu es mariée, maman de trois beaux enfants, et tu es en ce moment en pause professionnelle pour être auprès de ton dernier petit garçon. Effectivement, j'ai décidé pour le moment d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon petit dernier. D'accord. Alors là, la question de cette émission, Swan, c'est comment et pourquoi un jour tu as décidé de donner ta vie à Dieu ? Et la première question qui me vient déjà, c'est est-ce que tu es née dans une famille chrétienne ? Alors moi, je dirais que je suis née dans une famille semi-chrétienne. Pourquoi ? Parce que j'ai ma maman, mes frères et sœurs qui sont à Christ. Mais mon papa n'est pas encore converti. Et est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots quelle était ta mentalité ou tes objectifs de vie avant de devenir vraiment chrétienne ? Alors écoute, je dirais que quand je me levais le matin, la première chose à laquelle je pensais, c'était « je veux m'amuser, je veux rigoler aujourd'hui, je ne me souciais pas forcément d'avoir une relation avec mon Dieu ». Donc voilà, je vivais au jour le jour, je ne me prenais pas la tête. D'ailleurs, toi Swan, tu as donné ton cœur à Jésus alors que tu étais encore une enfant. Et tu vas assez rapidement te faire baptiser, mais ça ne t'épargnera pas les épreuves de la vie. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants pour la suite de cette émission « Coupé en quatre » et ça sera la coupe de cheveux. « Coupé en quatre », ça continue avec notre invité Swan, toi qui as vécu ta première expérience spirituelle à l'âge de 10 ans, un instant de révélation pour toi. Et justement, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors si tu veux, j'ai ma maman qui était monitrice d'école du dimanche, donc elle préparait ce jour-là son école du dimanche. Et elle avait mis un film pour enfants qui parlait sur la croix. Et donc en fait, j'ai regardé cette vidéo et je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, aujourd'hui je sais, mais j'ai été vraiment submergée de tristesse, de peine quand j'ai vu cette scène où Jésus était cloué sur la croix. Et je suis allée me réfugier dans ma chambre, dans mon lit, et je pleurais, je pleurais, je pleurais. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Et voilà, je me suis vraiment vue comme pêcheur. J'ai vraiment demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Et je lui ai donné mon cœur ce jour-là. Et en fait, la vie a continué ensuite. Et j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. J'ai eu, voilà, avec les garçons, ce n'était pas simple. Et il y avait entre-temps cette peur qui est venue s'installer en moi, cette peur du lendemain. Je me posais la question, si Jésus revenait, moi je vais où en fait ? Et il y a peu de temps après, un soir, j'ai senti des mains sur mon corps. Des mains qui m'oppressaient. Je ne pouvais plus bouger. Et j'ai entendu cette voix qui murmurait, qui me disait « Mais si en fait je t'étouffe, tu vas mourir, tu vas aller où ? » Et bizarrement, j'étais remplie de paix. J'attendais juste que les mains partent de mon corps. Et puis le lendemain, ça m'a travaillée. Quelques jours, quelques semaines après, ça m'a travaillée. J'avais encore cette peur du lendemain. Et un dimanche matin, je suis venue à l'église, je n'étais pas bien. Toujours donc avec cette peur. Et il y a eu une prophétie. Et la personne qui a prophétisé, qui a donné cette parole de connaissance... C'était un pasteur ? Oui. A dit clairement, il y a quelqu'un qui est rentré avec cette peur dans cette église. Mais le Seigneur a des plans pour toi. Il faut lui faire confiance. Et j'ai vraiment été touchée. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Je l'ai pris. Enfin, c'était pour moi, cette parole-là. Tu t'es sentie visée tout de suite. Oui. J'ai vraiment été visitée par le Seigneur. Et à ce jour-là, j'ai décidé du coup de prendre cet engagement avec le Seigneur, de me faire baptiser. Et je savais que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. D'accord. Et peu de temps après, ton baptême. Tu as senti qu'il fallait couper avec des mauvaises fréquentations. Oui, effectivement. Si tu veux, avant mon baptême, j'étais avec quelqu'un. Et j'ai eu des relations sexuelles avec cette personne. Et voilà. Je voulais vraiment reprendre une vie droite. Une vie vraiment d'obéissance envers le Seigneur. Tu te sentais comment à ce moment-là quand tu es tombée ? Je me sentais sale. Je me sentais sale. Et seulement quelques mois plus tard, c'est la rechute avec d'autres mauvaises fréquentations, ou plutôt une mauvaise fréquentation en particulier, qui t'a fait retomber encore plus bas qu'avant. En fait, je me suis fait baptiser en juin 2008. Et du coup, en septembre 2008, je suis rentrée au lycée en première. Et en fait, tout se passait très, très bien. J'étais avec une bonne classe. Sauf que trois mois après, il y avait un garçon qui venait souvent me voir. Il était très étouffant même. Et il voulait absolument qu'on se voit en dehors du lycée. Et si tu veux, à ce moment-là, je trouvais un tas d'excuses pour l'esquiver. Jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est bon, ça m'a saoulée. Je vais céder et puis il va me laisser tranquille. Donc, on s'est vues. On s'est vues une après-midi. Et en fait, je suis tombée, on va dire, sous son charme. Et c'est là qu'on a commencé à se fréquenter au début. Tu te sentais un peu influençable à ce moment-là ? À ce moment-là où j'ai cédé, oui, je pense. Je pense. Et tu vois, au début, ça se passait super bien, notre relation. Mais au fil des semaines, cette personne, elle est devenue oppressante. Elle voulait savoir tout de moi, où j'étais, avec qui j'étais. Elle m'envoyait des textos à gogo. Très insistant. C'est ça. Et en fait, cette personne, ce garçon, a réussi même à m'éloigner de mes amis. Donc, en fait, petit à petit, si tu veux, il y a une solitude qui s'est installée en moi. Et puis, il faut le dire aussi, cette culpabilité. Cette culpabilité de m'être éloignée de Dieu. Parce que, en fait, ça ne correspondait pas à ce que je voulais après mon baptême. D'avoir une autre relation avec un garçon. En fait, en te rapprochant de ce garçon, tu t'es éloignée de Dieu. Exactement. Naturellement. Exactement. Tu ne priais plus d'aller encore à l'église à ce moment-là ? Ouais. Mais très vite, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je suis tombée en dépression. En fait, la culpabilité, elle était tellement immense en moi. Oui. Je me levais le matin. Je pleurais. Je me couchais le soir. Je pleurais. J'avais trop honte, en fait. À ce moment-là, je me disais, waouh, il n'y a plus d'avenir pour moi. Enfin, j'ai tellement déçu le Seigneur. Et à côté, il faut savoir que ce garçon continuait, en fait, à m'éloigner. De tout le monde. Un peu comme un pervers narcissique. Exactement. Exactement. Et donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où il fallait même que je prenne des antidépresseurs. J'avais même des idées noires, si tu veux. Je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que cette personne, déjà, elle habitait à cinq minutes de chez moi. Et quand elle ne me voyait pas, il y avait cette pression de ce garçon. Quand il m'appelait, il me disait, voilà, je veux que tu sois chez toi, sinon je débarque chez toi, en fait. Je ne veux pas que tu sois ailleurs. Il était un peu menaçant, quoi. Ouais. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que j'avais cette peur qui s'était installée. Je ne savais pas à qui je devais... À quoi je devais m'attendre, plutôt. Et j'ai eu cette tentation si forte de prendre tous ces cachets et de me dire, allez, j'en finis là, et puis ça va aller mieux. Et puis aussi, personne ne savait ma situation. Ouais, j'allais te demander. Tes proches, dans tout ça, ils étaient... Personne ne savait. Mes amis savaient que j'étais avec ce garçon-là. Mais bon, elles sont parties aussi. À un moment donné, elles ont lâché l'affaire. Et ma famille ne savait pas. Puis c'était tabou aussi, les garçons, les petits copains. Donc, je n'avais pas envie d'en parler. Et donc, pour revenir à ces médicaments, je voulais vraiment tout prendre et en finir. Et à ce moment-là, il y avait cette voix encore qui est... « Mais Swan, si tu prends ces médicaments, tu vas où, en fait, après ? Tu veux te donner la mort, mais tu vas où ? » Et j'ai dit « Ouais, non, peut-être pas, quand même. » Et là, je n'ai pas pris. Mais j'ai dû trouver autre chose. C'est-à-dire que là, il y avait les médicaments, mais il y avait aussi l'alcool. Donc, j'ai commencé à boire, petit à petit, en cachette, pour trouver un peu de joie. Et... Tu te sentais bien à ce moment-là ? Je me sentais bien sur le moment. Sur le moment. Parce que j'étais dans un état un peu second. C'est ça. Mais c'est une joie éphémère. Tu sais, en fait, je me rends compte que cette relation, elle m'a éloignée de Dieu. Et quand on est dans une relation avec un garçon qui nous éloigne de Dieu, c'est là où on se sent sale, où ça ne va pas, en fait. On se sent pris de culpabilité. Et on sait qu'on est dans le péché. Et si tu veux, je n'arrivais plus à lire ma Bible, je n'arrivais plus à trouver, à retrouver cette intimité que j'avais avec le Seigneur six mois auparavant. Et ça a duré quelques mois, enfin, de longs mois, je dirais, même, comme ça. Et j'ai, voilà, j'ai passé l'année scolaire. J'ai eu un échec total, même au niveau du bac. Je n'ai pas eu le bac. C'était ton année, l'année où tu passais le bac ? Ouais. Et en fait, pour moi, j'étais vraiment plus bas que terre. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, la seule chose que je peux faire, c'est fuir cette personne-là. Et comment je peux faire ? En fait, je suis partie avec ma cousine vivre à Clermont-Ferrand. Et en fait, je me suis vite rendue compte que cette personne, elle pouvait encore t'appeler, t'envoyer des SMS, te dénigrer aussi. Parce qu'il faut savoir que la personne, à côté de ça, elle abusait de toi, même psychologiquement. J'avais des insultes par SMS tous les jours. Voilà. J'étais vraiment dénigrée. Je n'avais plus aucune confiance en moi, plus d'estime de moi. Donc, voilà, quand j'étais à Clermont-Ferrand, finalement, la personne, voilà, elle continuait à m'harceler. Je rentrais de temps en temps chez moi. Et comme elle habitait forcément à cinq minutes de chez moi, donc, elle reprenait contact avec moi. T'es où ? Et voilà, pour moi, je dépendais encore de cette personne. Je n'arrivais pas à couper ses liens avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, voilà, j'ai crié au Seigneur et j'ai dit stop, je ne peux plus. C'est trop pour moi. Seigneur, fais quelque chose. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à couper avec elle. Je n'arrive pas à arrêter cette relation-là. Alors, comment tu as réussi à te défaire de cette relation qui te détruisait, on peut dire, petit à petit ? Comment tu t'es relevé de tout ça pour reprendre goût à la vie ? Et bien, c'est ce que nous allons découvrir dans notre séquence coiffage de cette émission coupée en quatre. Et cette émission coupée en quatre se poursuit avec mon invité, Swan Nebou, une nouvelle coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Tu nous disais tout à l'heure combien tu as du mal à te défaire de certaines relations toxiques au point de te rendre compte qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait t'aider à en sortir. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, un soir, j'ai vraiment crié au Seigneur. Oui. Vraiment, je l'ai supplié de me délivrer de cette relation parce que je savais qu'honnêtement, si ça continuait, ça allait mal finir. Et c'est passé que, justement, un soir, ce garçon m'appelle et me dit « Swan, si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi et efface mon numéro. » « Moi, j'effacerai le tien. » Et on arrête là. J'ai trouvé ça tellement simple. Oui, c'est sûr. Et en fait, je lui ai dit non. C'était vraiment la réponse à ta prière. Oui, pour le coup. Oui. Et je lui ai dit « Oui, non, je ne t'aime plus. » Il m'a dit « Ok, efface mon numéro et j'efface le tien. » Et on a arrêté cette conversation-là. Et je me revends en train de poser mon téléphone sur mon lit, sortir de ma chambre et j'ai eu ce poids-là qui m'a quittée. J'ai repris goût à la vie, si je peux dire ça comme ça. J'avais envie même de cuisiner. Enfin, vraiment, le truc ne m'était pas arrivé depuis… Depuis que tu avais commencé cette relation. C'est ça, cette relation, oui. Et comment tu as réussi à ne pas y retourner encore une fois ? Tu as mis quelque chose en place ? Si tu veux, depuis le jour où notre relation s'est arrêtée, j'ai vraiment repris une intimité avec le Seigneur. Le poids qui m'avait quittée, c'est ce poids de culpabilité aussi qui est parti. Et je me suis repentie devant le Seigneur et j'ai repris ma relation personnelle avec Lui. Donc, je savais ce que je ne voulais plus. En tout cas, je ne voulais plus retomber dans cette relation qui m'a vraiment fait souffrir. Et je voulais regarder qu'à Jésus et continuer mon chemin avec Lui. Et ça y est, tu as enfin pu être délivrée de ta dépendance affective. Parce qu'on peut le dire, c'était comme une dépendance affective que tu avais. Un parcours difficile quand on n'a pas confiance en soi, quand on ne s'aime pas. Mais Dieu a fait ce miracle pour toi, Swan. Celui de te donner un nouveau regard sur toi-même, ainsi que la prise de conscience de ta valeur. Alors, comment ça s'est passé ? Et c'est ce que nous découvrirons d'ailleurs dans la partie finition de cette émission Coupé en 4. On poursuit notre émission avec toi, Swan. Toi qui as été cette jeune fille dépressive, blessée et détruite par de mauvaises relations, hantée par des pensées suicidaires, te voici à présent guérie et restaurée, épanouie aux côtés de ton mari et de tes trois enfants. Mais bon, tout ça n'est pas arrivé tout seul. Effectivement, j'ai dû être restaurée en fait. J'ai dû... Parce que j'étais blessée au fond de moi. J'étais brisée. Je n'avais plus du tout confiance en moi, plus d'estime de moi-même. Et ça, ça s'est fait petit à petit avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur. Parce que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même. J'ai dû retrouver même mon identité en Christ. Et voilà, ça s'est fait progressivement. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, celui que Dieu avait prévu pour moi. Et là encore, ça a été une autre étape dans ma vie. Parce que je m'en... Là, dans le mariage, on ne fait plus qu'un. Donc j'ai dû aussi dire mon passé à mon mari. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour lui parce que lui, il s'est préservé jusqu'au mariage. Donc c'est un gros point d'honneur pour moi. C'est merveilleux. C'est un beau cadeau. Mais voilà, pour moi, il ramassait aussi mes peaux cassées. Et là, ça a été compliqué. Parce que les blessures, la confiance en moi, j'ai dû faire un réel travail. Et puis après, il y a eu le mariage. Et après le mariage, si tu veux, je disais juste avant que durant ma période de dépression, que je me mettais de temps en temps à boire. Et bien en fait, après mon mariage, tu sais, des fois on est invité chez des gens, on boit un petit verre. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, le Saint-Esprit m'a vraiment montré que là, Swan, t'as un problème encore avec l'alcool. C'est que finalement, dès que j'étais un petit peu contrariée, j'avais tendance à vouloir me réfugier dedans. Et ça, j'ai dû arrêter. Donc aujourd'hui, ça fait six ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Une petite goutte, ouais. Ouais. Non, j'ai vraiment dit « Seigneur, stop ». Je veux t'honorer. Je veux vraiment mener une vie de sanctification. Je veux t'obéir. Donc je ne veux plus boire une seule goutte d'alcool. Ça n'a pas été simple parce que du jour au lendemain, les gens n'ont pas forcément compris. Mais moi, je savais au fond de moi l'engagement que je faisais envers Dieu. Il y a eu ça. Il y a eu aussi, pardon, notamment au niveau des études. Parce qu'il faut savoir que pour moi, le bac, c'était très important. Donc un échec scolaire, ça m'a vraiment pesée sur moi. Tu vois, tous les mois de juin, on montre aux informations les résultats du bac. Et à chaque fois… Oui, juillet. Plutôt, oui. Enfin, juin, début juillet. Et à chaque fois que je regardais les infos, ça me… Tu sais, ça reflétait en fait l'échec que j'ai eu, moi. Et ça me pesait. Et c'est qu'en 2018 que j'ai fait une formation de six mois qui me permettait… Une formation d'assistante administrative qui me permettait d'avoir le niveau bac. Et je l'ai fait. Et j'ai eu, du coup, ce diplôme-là. Et du jour au lendemain, cette pensée, elle est partie. Parce que j'ai décidé de prendre position. En fait, il a fallu que je prenne position pour pouvoir être restaurée. De dire stop. Cette pensée, elle venait. Tu vois ce que t'as loupé, tu vois ce que t'as loupé. Mais en fait, non, stop. Donc, j'ai passé cet examen. Ça me donnait le niveau bac. Je peux poursuivre encore. Et cette pensée est partie. Et je rends gloire à Dieu parce que, voilà, ça faisait partie de mon parcours, en fait, pour être restaurée. Et voilà. Et au fur et à mesure, tu fais ton cheminement et le Seigneur te montre que tu as de la valeur à ses yeux. Que tu es aimée de Dieu. Et voilà. Ça a été un parcours pas simple. Oui, c'est ce qui s'est fait, du coup, finalement, sur plusieurs années, du coup. Exactement. Il est clair que dans ta vie, il y a eu un vrai avant et après Dieu, on peut dire. Mais est-ce qu'on peut en dire autant de ta coupe de cheveux ? Un avant et après coupé en quatre ? Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir très vite pour ce dernier regard dans le miroir. On aura aussi le plaisir de connaître le précieux conseil que tu as à nous donner aujourd'hui. Et ça, c'est pour la dernière partie de cette émission, la découverte. Alors, nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Swan, tu vas te découvrir tout de suite. Tu es prête ? Oui. Allons-y. Waouh. Ça change, hein ? Ouais, donc du coup, je te les ai dégradés un certain ensemble. Je vais couper un tout petit peu les points puisque je sais que tu voulais garder ta longueur. Non, c'est très bien. Et j'ai récupéré un petit peu ta mèche. Ça change un petit peu, le brushing, comme ça. Super. Alors, Swan, pour toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, si tu avais un conseil à leur donner, pour toi, ça serait lequel ? Oui. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment toi qui passe sûrement, ou peut-être, par une situation difficile. Tu peux être pris par le poids de la culpabilité. Tu te dis sûrement que tout est foutu, que je suis un cas désespéré. J'ai envie de te dire que Jésus est là. Jésus est là et il voit tes larmes, il entend tes cris et il t'aime. Et il veut te sortir de ta situation, que rien n'est pigé avec notre Dieu. Et voilà, entoure-toi de personnes de confiance, des personnes qui ne vont pas te juger, des personnes qui vont prier pour toi. Mais sois-en sûr, Dieu est là et il va te sortir de ta situation. Amen. Merci beaucoup, Swan, pour ce témoignage encourageant. Merci à toi. Il arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et pour cette semaine, c'est celui d'écrire chaque jour quelque chose de positif à votre sujet, afin d'apprendre à vous valoriser, comme le disait tout à l'heure Swan. Et vous verrez qu'en vous relissant, à la fin de la semaine, vous vous rendrez compte que de bonnes choses résident en vous, car Dieu vous aime. Et voilà, donc que ces paroles-là résonnent dans vos pensées, je suis aimé de Dieu. Dans Marc 12.31, il est dit aime ton prochain comme toi-même, mais si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer les autres pleinement ? À méditer. En tout cas, merci encore Swan pour ton passage dans notre émission, merci pour ton authenticité. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez été encouragé par l'histoire de Swan, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux du top chrétien. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Couper en 4. On se retrouve très vite avec un nouvel invité, un nouveau témoignage. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501